ici on est sur le lieu où va passer le viaduc de deux fois deux voies juste pour rappeler à tout le monde que en fait c'est une quatre voies deux fois deux voies qui va faire sept kilomètres de long un viaduc de 750 m d'accord 40 mille véhicules par jour qui va relier la 15 à la 13 ce projet date il date il ya combien de temps il est ce qu'il est vieux date je crois de 1983 où ils en ont parlé au conseil général des yvelines d'accord il a été réactivé dans les années 2005 2006 en 2009 ils font des études de trafic d'impact est en fait aujourd'hui en 2023 il se base toujours sur ces études là pour nous dire que c'est d'intérêt public majeur alors que le trafic a changé que les gens ont changé de façon de se déplacer qu'on voit que depuis maintenant une quinzaine d'années le trafic baisse sur les routes locales ils ont commencé donc derrière ils ont commencé de l'autre côté c'est complètement illégal il leur manque quatre parcelles pour le faire on a attaqué en référé suspension on attaque en recours contentieux et on leur demande surtout de suspendre leurs travaux parce qu'ils détruisent la biodiversité alors qu'ils vont certainement perdre en justice voilà la gendarme ils ont ils ont vraiment très peur de gens nous qui sommes pacifiques je les comprends pas on nous dit que les enfants doivent planter dans chaque école un arbre et en fait ils en détruisent des hectares et des hectares l'état s'est désengagé complètement de la 104 et le département continue avec sa deux fois de voir donc on s'est rapproché de clément bonne il ya zéro réponse est ce que vous demandez une analyse de réévaluer de refaire une analyse socio-économique de tous ces projets là aussi quoi alors nous effectivement avec la déroute des routes que tu connais on demande le moratoire pour tous les projets donc le nôtre aussi en disant mais remettons nous autour d'une table et regardons correctement les choses on peut pas avec des vieux projets comme ça de 20 ans 30 ans des études d'impact de 2009 se dire mais c'est bon on a toutes les autorisations on peut y aller non c'est pas c'est pas un projet administratif d'accord projet pour la vie des gens donc avec ce que tu as vu là les déboisements pour toi quel est l'impact sur la biodiversité ben là on est donc visiblement j'ai déjà appris qu'il y avait un vieux tilleul qui est âgé d'une plus d'une centaine d'années déjà alors il avait été évalué par louis valin à 150 ans mais avant l'abattage mais après l'abattage on a on a compté les nombres de cernes et en fait c'est plutôt 300 là vous venez de perdre la plus grosse niche écologique alentour parce que c'est plus plus les arbres sont vieux plus il y a de la sénescence plus ils offrent des cavités et c'était vraiment dans celui là qu'il fallait pas taper quoi déjà après cette petite forêt là que je vois derrière qui est quand même assez en majorité avec des érables et bien voilà tout ça c'est des sous-bois qui feront plus le rôle de rafraîchissement de dépollution et de décarbonation on est dans des zones quand même qui sont dans des plaines ici qui sont quand même assez agricoles je ne veux pas me tromper donc ces zones là en fait elles ont un intérêt majeur parce qu'à côté vous avez beaucoup de champs et donc il n'y a pas possibilité de rafraîchir à part les forêts ici il n'y a pas possibilité de rafraîchir donc ça c'est regrettable et 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 et